la boulimie d'information. Imaginez cette image boulimique, manger trop, de recevoir trop et d'avoir tout ici à la fin, ça a un goût amer. Si vous êtes dans le business en ligne et que vous voulez gagner du temps, accélérer ou alors vous souhaitez vous lancer et que vous voulez éviter de perdre du temps et de ralentir trop longtemps, à faire des efforts bénévoles avant que votre activité vous permette d'en vivre très confortablement. De la suite de cette vidéo, je vais vous partager une erreur monumentale qui vous guette, qui guette les entrepreneurs passionnés de liberté qui se lancent dans le business en ligne et surtout comment faire pour pouvoir éviter cette erreur et de vous en sortir très confortablement. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager cette erreur monumentale qui nous guette et qui est très subtile parce qu'au départ, on ne voit pas que c'est une erreur dans laquelle on tombe, c'est un piège et comment surtout vous en sortir. Mais juste avant de rentrer dans cette erreur et de la partager, je vous invite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à faire deux choses. Cliquez sur le bouton ici « s'abonner » et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de tous mes prochains partages que j'ai créés pour vous. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans le business de l'information, on souffre d'une erreur, une maladie pratiquement, ça s'appelle la boulimie d'information. Et oui, la boulimie d'information, c'est, imaginez cette image boulimie, boulimique, manger trop, de recevoir trop et d'avoir tout ici et à la fin, ça a un goût amer. Imaginez ceci, vous allez chez le meilleur pâtissier de votre ville, de votre région, il est certifié, il est connu, reconnu de tout le monde et tout le monde est d'accord de le dire. Vous vous dites « moi et tout le monde le dit, mais moi je veux vérifier par moi-même ». Et vous rentrez et là, à l'entrée, on vous dit bonjour par votre prénom, vous dites « c'est déjà pas mal ». Et ensuite, on vous sert une première pâtisserie, on vous fait goûter. Vous l'avez en bouche et dès que vous avez la première bouchée, vous dites « c'est excellent, que vous n'avez pas terminé, on vous propose une autre pâtisserie qui a un goût totalement différent ». Et là, les deux goûts mélangés, ensuite on vous en propose une troisième qui a un goût très différent, ça devient un peu bizarre. Et ensuite, vous apprenez que ce même pâtissier est en même temps un grand chef étoilé et il vous propose un de ses meilleurs plats qui est pourtant excellent et reconnu de tous, en même temps, dans la même bouche, au même moment. Dites-moi à ce moment-là, qu'est-ce que ça a comme goût ? Certainement pas délicieux. Et pourtant, chaque pièce séparée est bonne. Et le fait de l'assembler ensemble fait un goût amer. Et lorsqu'on revient dans le business en ligne, lorsque vous suivez des conseils par exemple qui vont dans une direction et puis que vous suivez des conseils qui vont en opposition, en contradiction totale et que vous êtes en train d'avancer et puis de reculer, je fais un pas en avant, un pas en arrière. Ou alors que vous suivez par exemple une stratégie en disant « aujourd'hui je fais du blogging, demain je fais de la vidéo YouTube, demain je fais du e-commerce, ensuite je vais faire peut-être des conférences en ligne ». « je vais faire des super grands lancements » ou « je vais faire tel type d'opération ». Et dès que vous obtenez ici, vous voyez une nouvelle chose, vous allez dans une nouvelle direction, qu'est-ce que ça crée au final ? Ça crée premièrement de la confusion et puis de la paralysie. C'est ce qui fait que bien souvent dans le monde du business en ligne, de la transformation, on peut passer de nombreuses années avant d'aller jusqu'au bout de son projet parce que réellement on est paralysé. Il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de l'objet brillant qui est souvent utilisé habilement par certaines personnes pour présenter des objets toujours plus brillants les uns à la suite des autres. Tous les trois mois ou six mois, il y a un nouveau gadget à la mode qui brille et comme ça brille, automatiquement on a envie de s'intéresser à ça. On va dans cette direction-là et automatiquement on annule la direction dans laquelle on était avant. Je veux juste vous dire dans cette vidéo qu'il est possible de pouvoir remédier à ça. Et lorsque vous remédierez à ça, vous serez ici aguerris, avertis, vous saurez comment faire les bonnes choses, vous pourrez enfin faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. C'est-à-dire faire libérer le potentiel du business, du succès qui est déjà en vous aujourd'hui, qui que vous avez déjà entre les mains sauf que à suivre tous ces objets brillants, vous ralentissez à chaque fois. C'est comme si vous appuyez sur l'accélérateur et sur le frein au même moment. Vous allez me direz-y que concrètement maintenant, comment faire pour pouvoir ici me séparer de ça ? Comment faire ? Je vais vous partager trois choses à faire concrètes à la fin de cette vidéo pour y arriver. Je voudrais tout d'abord avant vous partager une métaphore puissante qui vous aidera à appliquer ces trois stratégies, ces trois plans d'action que je vais vous partager dans un instant. Pensez au pilote d'avion. Imaginez-vous être un pilote d'avion et dans le cockpit, quelques secondes avant de décoller, il est concentré. A votre avis, est-ce qu'il pense à ce moment-là aux objets brillants nouveaux qu'il a vus la veille ? Est-ce qu'il pense à ce moment-là à regarder son compte Instagram, à regarder la nouvelle vidéo, la nouvelle tactique, la nouvelle stratégie que l'un ou l'autre a proposé ? Si jamais il le fait, comme je dis souvent, quitter cet avion plus rapidement possible. Il est dans un état très concentré. Il n'a qu'une chose en tête et ça s'appelle le focus, l'attention. Il regarde un peu comme les caméras ici qui sont en train de me filmer, elles ont un focus, elles ont un objectif et elles regardent droit vers un angle, un point précis. Parce que tout le reste, le reste du cadran devient flou puisqu'elles font abstraction du reste. Elles sont concentrées sur un point en l'occurrence aujourd'hui moi précisément dans cette vidéo, en tout cas c'est ce que je souhaite. Ici mon professionnel spécialiste derrière s'occupe du reste. Et donc là, concentration totale. Un autre exemple, imaginez un joueur, un sportif professionnel, basket, football ou une autre discipline qui est en finale d'une coupe du monde et qui est au tir final qui peut permettre la victoire ou la défaite de son équipe. Imaginez cette attention. Il y a des millions de téléexploitateurs qui comptent sur lui, sa famille, ses proches et toutes ces années d'investissement, d'entraînement face à un moment décisif qui peut faire la différence. A votre avis, est-ce qu'à ce moment-là, il regarde peut-être parce qu'il a vu une pancarte très belle dans la tribune pour le distraire, même si elle est très belle, même si ça lui plaît. Est-ce qu'à ce moment-là, il va dire « Tiens, c'est marrant, cette marque de vêtements là, ça fait longtemps que je la cherche, cette personne la porte, il faut que j'aille l'accoster pour lui demander où est-ce qu'il a acheté cette marque de vêtements parce que j'en ai besoin depuis longtemps même si ça me fait plaisir ». Pas du tout. Il restera concentré, focalisé vers une direction pour aller jusqu'au bout, atteindre son but et son objectif. Vous devez impérativement pour vous défaire de ce syndrome de l'objet brillant, de cette boulimie d'information, adopter exactement ce même état d'esprit. Voici maintenant trois stratégies à appliquer, trois points très rapides, très courts que vous pouvez appliquer dès maintenant avec discipline. Le premier des points, c'est décider maintenant de suivre une direction dans laquelle vous allez vous concentrer pleinement. Qu'il s'agisse, par exemple, si vous décidez de vous lancer dans le domaine de la formation, dans le domaine de la transformation, dans le domaine du coaching, dans le domaine du consulting, dans tel ou tel domaine, c'est votre choix. Faites le choix en fonction de vos critères de valeur aussi, d'excellence aussi, d'autres critères. Pensez pas simplement à la satisfaction immédiate, mais pensez à long terme. Et dans les critères pour créer par exemple une offre, un business autour d'une offre magnétique et irrésistible, j'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je vous partageais ces différents critères pour vous aider à faire ce premier choix. Lorsque ce premier choix est fait, vous avez une direction, une grande route dans laquelle vous dites, moi, pour atteindre mon but rêvé, le moyen, le véhicule que je choisis, c'est celui-ci. Et une fois que vous l'avez choisi, ensuite supprimer tous les messages, toutes les choses qui ne vont pas dans ce sens-là, dans le propos que vous avez choisi, dans par exemple les mentors que vous avez choisi de suivre. Vous pouvez avoir par exemple dans chaque discipline, quelques personnes que vous suivez ou alors plusieurs personnes si elles partagent la même grande vision. Elles peuvent avoir des opinions différentes, des avis différents. En revanche, toutes ces stratégies pour vous servir doivent aller dans la même grande direction. Et là, supprimez tout le reste, débarrassez-vous, désinscrivez-vous de votre boîte mail, des actions, des personnes qui vous parlent, d'autres messages et qui risqueraient de vous en mettre dans une autre direction. Ce n'est pas que vous leur voulez du mal, ce n'est pas que vous n'appréciez pas, simplement au lieu de vous laisser vous distraire, être distrait dans des actions qui pourraient vous faire perdre du temps, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Un peu comme ce pilote d'avion, il sait qu'il y a beaucoup de choses qu'il aime, qu'il apprécie. Par contre, pour réussir son objectif de décoller ou ce tireur, ce sportif professionnel, il choisit de mettre tout de côté pour se concentrer. Une fois que vous avez fait cette deuxième action, la troisième c'est de suivre et appliquer cette règle du chiffre 1 que j'appelle en business. La deuxième règle du chiffre 1 dit que votre pire ennemi, c'est le chiffre 1 en business. Un seul discours, un seul message, un seul client. Il y a une règle aussi, une première règle qui précède cette règle, c'est de dire quand on est au démarrage d'activité, qu'on n'a pas encore un million d'euros de chiffre d'affaires, il faut se concentrer sur une seule action. Donc, c'est la première règle. Donc, suivez la première règle en disant un seul marché, un seul profil de client, une seule offre principale, un seul grand message principal, un seul parcours de vente, de transformation pour vous concentrer ça. Et si vous voulez savoir plus en détail comment utiliser et appliquer cette règle du chiffre 1, il y a sur le « i » comme info une présentation en ligne dans laquelle je vous montre exactement comment on applique ce chiffre 1, cette première règle. Si vous n'êtes pas encore à votre premier million d'euros, comment l'appliquer de façon concrète. Et puis, ici, quand vous avez suivi ces trois actions, il y a une quatrième action bonus que je vais vous révéler juste dans un instant. Et cette action bonus, c'est la plus importante de toutes. Si vous l'avez manqué, ce que j'ai partagé juste avant ne vous servira pas à grand-chose. Juste avant donc de partager cette dernière et stratégie bonus, je vous invite, si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, que vous êtes dans le business, de la transformation, que vous voulez vous lancer dans le coaching, dans le consulting, dans la formation, dans le business de service, vous voulez savoir comment attirer les clients de façon prévisible et surtout, comment leur proposer des produits haut de gamme même si vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Si vous savez que vous avez une expertise, vous avez des compétences, quelque chose qui peut faire la différence pour les autres, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour vous récompenser d'avoir suivi cette présentation jusqu'à présent. Vous pouvez assister à une présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai les coulisses du système simplifié qu'on utilise pour transformer de parfaits inconnus des visiteurs en clients haut de gamme avec beaucoup de prévisibilité et de certitude. D'une façon chirurgicale, sur le « i » comme info, vous pouvez cliquer maintenant ou le lien est quelque part sur cette page ou dans la description. Vous pourrez choisir la plage horaire qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous pourrez donc le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents puissants pour vous aider dans cette avancée de business, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres, ce qui vous permettra donc d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Et donc, voici cette quatrième stratégie bonus que je veux vous présenter, c'est celle-ci. Engagez-vous pendant les 90 prochains jours à ne pas regarder ni à gauche ni à droite, de rester focalisé parce que le fait de vous supprimer, d'éliminer, c'est très bien. Sachez que la tentation sera grande. Elle reviendra en permanence chaque jour. Vous aurez toujours l'envie d'aller faire quelque chose d'autre parce que le cerveau est construit comme ça. Il a besoin de dégager cette dopamine, cette nouveauté, cette excitation d'aller sur les réseaux sociaux et de surfer ici et là. Vous, engagez-vous. Prenez simplement votre agenda et notez, 90 prochains jours, je me focalise pour que ce projet qui est avec moi depuis longtemps, qui traîne à se réaliser, pour cette idée, pour ce business qui tarde à décoller, prenne forme, prenne une autre direction. Et vous verrez qu'en 90 jours à peine, ici, quand vous regarderez derrière vous, vous verrez des résultats totalement différents. Pour résumer, les quatre points qu'on a vus ensemble. Premier point, choisissez la direction dans laquelle vous voulez aller et vous concentrer. Deuxième point, supprimez toutes les sources de distraction qui ne servent pas votre objectif de cœur. Troisième point, ici, suivez cette première règle du chiffre 1 qui vous demande de vous focaliser sur une action pour faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Et puis, quatrième point, engagez-vous pendant les 90 prochains jours à appliquer, à vous exercer sans regarder ni à gauche, ni à droite, mais uniquement droit devant comme ce pilote d'avion qui est sur le point de décoller ou comme ce sportif professionnel qui est à quelques secondes de qualifier son équipe pour le grand mondial et faire la différence et apporter ici une joie immense, un accomplissement énorme pour sa propre carrière et pour la vie des personnes qui le suivent, qui l'écoutent et qui lui font confiance. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un pouce bleu comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste à s'abonner. Et puis, au bas de cette vidéo, dites-moi en commentaire à quel point ici cette vidéo vous aura été utile, quels sont les points que vous avez trouvé les plus pertinents et comment ça a résonné en vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et si vous avez une question, posez-la moi. J'aurai l'occasion d'y répondre, soit juste au bas de cette vidéo ou je tournerai même une autre vidéo, rien que pour y répondre. Merci infiniment mes passionnés de liberté, pensez à partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement ici sur cette même chaîne, sur ces mêmes partages vidéo. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax, à très vite. Merci.